Qu'est-ce que vous entendez par centre, avec ce titre énigmatique ? Ça veut dire qu'on peut être à peu près partout, à la fois sur le cercle, ou si vous préférez, Blaise Pascal vous explique que Dieu est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Il faut lire Pascal, parce que là vous avez quelque chose sur le centre. Autrement dit, c'est quelque chose que j'attribue à la psychanalyse, c'est de pouvoir se saisir de n'importe quel sujet, et Dieu sait qu'aujourd'hui ça ne manque pas, et d'en tirer des conséquences sexuelles qui s'imposent. Si vous me dites qu'il n'y a pas moyen de s'y retrouver dans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la découverte essentielle de Freud, Freud est un aventurier, c'est ça qui m'intéresse, il fait une découverte. Laquelle ? L'hystérie. Vous parlez de l'hystérie dans ce livre ? Je ne parle que de ça. Et donc si vous voulez qu'on parle très longuement de la façon dont Freud a découvert l'hystérie, lui seul, et c'est absolument merveilleux, parce qu'on est dans une société qui est, je crois, de plus en plus hystérique. Vous vous êtes soumis, vous, à la psychanalyse, Philippe Solers ? Absolument pas, mais ça m'a passionné tout le temps. C'est-à-dire que ma femme est psychanalyste, vous l'avez dit, donc elle ne me parle pas de ces cas, parce qu'elle entend beaucoup de choses très tordues sur son divan, mais elle m'a dit une fois la chose suivante. C'est curieux, j'ai beaucoup de patients et de patientes qui se plaignent de ne pas pouvoir se rappeler le paragraphe qu'ils viennent, ou elles viennent, de lire. Là, je me suis dit voilà. Là, c'est ça. Parce qu'en effet, le problème de la numérisation, du digital, etc. Alors non, en revanche, j'ai été passionné par la lecture de Freud, et j'ai très bien connu le français qui a ranimé tout ça, Lacan, qui était un ami, et qui ne parlait jamais pour ne rien dire, ce qui était tout à fait extraordinaire de la part d'un être humain. Vous donnez même une définition très claire, je trouve, de la psychanalyse, je vous cite, « Vous êtes fou ou vous êtes folle, mais tout vous interdit d'en prendre conscience. Vous-même, vous évitez d'en savoir trop long à ce sujet. On va vous le démontrer raisonnablement. » Voilà ce que dit Nora, qui a vécu sa propre saison en enfer. « Donnez-moi vos phrases, je vais essayer de vous tirer de votre bourbier infantile. » Allongez-vous et dites-moi ce qui vous passe par la tête, racontez-moi votre dernier rêve, s'il vous plaît. Non, pas celui-là, l'avant-dernier. Excusez-moi, reprenez. Vous vous étiez arrêté. Vous avez dit une question comme un texte pour les lecteurs. La question qui est passionnante, c'est que les gens parlent, ils parlent, ils parlent, ils communiquent, ils textotent. Mais enfin, là, c'est un îlot très étrange où ils peuvent parler en étant sûrs d'être écoutés. Parce que, attention, « Ah, oui, vous croyez ? Ah, est-ce que c'est bien ? Oui, non, vous ne m'avez pas dit la même chose il y a la dernière séance. » Non, alors vous avez changé. Et donc, c'est essayer de retrouver sa mémoire, c'est-à-dire son intériorité profonde. Non, tout vous éloigne quand vous êtes en train de communiquer.